Saint-Irénée de Lyon par le pape Benoît XVI le 28 mars 2007 Chers frères et sœurs, dans les catéchèses sur les grandes figures de l'Église des premiers siècles, nous arrivons aujourd'hui à l'éminente personnalité de Saint-Irénée de Lyon. Les informations biographiques à son sujet proviennent de son propre témoignage qui nous est parvenu à travers Euseb dans le livre V de l'Histoire Ecclésiastique. Irénée n'acquit, selon toute probabilité, à Smyrne, aujourd'hui, Ismire, en Turquie, vers 135 ou 140. Encore jeune, il alla à l'école de l'évêque Polycarpe, lui-même disciple de l'apôtre Jean. Nous ne savons pas quand il se rendit d'Asie-Minor en Gaule, mais son transfert dut coïncider avec les premiers développements de la communauté chrétienne de Lyon. C'est là que, en 1977, nous trouvons Irénée au nombre du Collège des prêtres. C'est précisément cette année qu'il fut envoyé à Rome porteur d'une lettre de la communauté de Lyon au pape Euleterre. La mission romaine qui permit à Irénée d'échapper à la persécution de Marc Aurel, dans laquelle au moins 48 martyrs trouvèrent la mort, parmi lesquels l'évêque de Lyon, lui-même Saint-Potin, âgé de 90 ans, mort de suite de mauvais traitements en prison, ainsi que Sainte-Blandine et tant d'autres. A son retour, Irénée fut élu évêque de la ville. Le nouveau pasteur se consacra entièrement au ministère épiscopal, qui se conclut vers 202-203, peut-être par le martyr. Irénée est avant tout un homme de foi et un pasteur. Du bon pasteur, il possède le sens de la mesure, la richesse de la doctrine, l'ardeur missionnaire. En tant qu'écrivain, il poursuit un double objectif, défendre la véritable doctrine des attaques des hérétiques et exposer avec clarté les vérités de la foi. Les deux œuvres qui nous sont parvenues de lui correspondent exactement à ses objectifs. Les cinq livres contre les hérésies et l'exposition de la prédication apostolique, appelée aussi catéchisme de la doctrine chrétienne. En définitive, Irénée est le champion de la lutte contre les hérésies. L'Église du IIe siècle est menacée par ce qu'on appelle la gnose. Une doctrine qui affirmait que la foi enseignée dans l'Église ne serait qu'un symbolisme destiné aux personnes simples, qui ne sont pas encore en mesure de comprendre les choses difficiles. Au contraire, les initiés, les intellectuels, on les appelait les gnostiques, auraient compris ce qui se cache derrière ces symboles et auraient formé un christianisme élitiste, intellectuel. Bien sûr, ce christianisme intellectuel se fragmentait toujours plus en divers courants de pensées, souvent estranges et extravagants, mais qui attiraient de nombreuses personnes. Un élément commun de ces divers courants était le dualisme, c'est-à-dire que l'on niait la foi dans l'unique Dieu, Père de tous, créateur et sauveur de l'homme et du monde. Pour expliquer le mal dans le monde, il affirmait l'existence auprès du Dieu bon d'un principe négatif. Ce principe négatif aurait produit les choses matérielles, la matière. En s'enracinant solidement dans la doctrine biblique de la création, Irénée réfute le dualisme et le pessimisme gnostiques, qui sous-évaluaient les réalités corporelles. Il revendiquait fermement la sainteté originelle de la matière, du corps, de la chair, ainsi que de l'esprit. Ainsi, son œuvre va bien au-delà du rejet de l'hérésie. On peut dire, en effet, qu'il se présente comme le premier grand théologien de l'Église qui a créé la théologie systématique. Lui-même parle du système de théologie, c'est-à-dire de la cohérence interne de toute la foi. Au centre de sa doctrine réside la question de la règle de la foi, de sa transmission. Pour Irénée, la règle de foi coïncide en pratique avec le crédeau des apôtres et nous donne la clé pour interpréter l'Évangile, pour interpréter le crédeau à la lumière de l'Évangile. Le symbole apostolique, qui est une sorte de synthèse de l'Évangile, nous aide à comprendre ce qu'il veut et la façon dont nous devons lire l'Évangile lui-même. En effet, l'Évangile prêché par saint Irénée est celui qu'il a reçu de Polycarpe, l'évêque de Smyrne. Et l'Évangile de Polycarpe remonte à l'apôtre Jean, dont Polycarpe est le disciple. Ainsi, la véritable enseignement n'est pas celui inventé par les intellectuels au-delà de la foi simple de l'Église. Le véritable Évangile est celui enseigné par les évêques qui l'ont reçu des apôtres à travers une chaîne ininterrompue, ceux qui n'ont rien enseigné d'autre que précisément cette foi simple, qui est également la vérité profonde de la révélation de Dieu. Ainsi, nous dit Irénée, il n'existe pas de doctrine secrète derrière le crédo commun de l'Église. Il n'existe pas de christianisme supérieur pour les intellectuels. La foi publiquement confessée par l'Église est la foi commune de tous. Seule cette foi est apostolique. Elle vient des apôtres, c'est-à-dire de Jésus et de Dieu. En adhérant à cette foi transmise publiquement par les apôtres à leurs successeurs, les chrétiens doivent observer ce que les évêques disent. Ils doivent suivre en particulier l'enseignement de l'Église de Rome, prééminente et très ancienne. Cette Église, en raison de son origine antique, possède un caractère apostolique suprême. En effet, elle tire son origine des piliers du collège apostolique Pierre et Paul. Toutes les Églises doivent être en accord avec l'Église de Rome, en reconnaissant en elle la mesure de la véritable tradition apostolique, de l'unique foi commune de l'Église. À travers ces arguments, ici brièvement résumés, Irénée réfute à leur racine même les prétentions de ces gnostiques, de ces intellectuels. Avant tout, ils ne possèdent pas une vérité qui serait supérieure à celle de la foi commune, car ce qu'ils disent n'est pas d'origine apostolique, mais inventé par eux. En second lieu, la vérité et le salut ne sont pas le privilège et le monopole de quelques personnes, mais tous peuvent y parvenir à travers la prédication des successeurs des apôtres et surtout de l'évêque de Rome. En particulier, toujours en remettant en question le caractère secret de la tradition gnostique. En soulignant ses effets multiples et contradictoires entre eux, Irénée se préoccupe d'illustrer le concept authentique de tradition apostolique, que nous pouvons résumer en trois points. La tradition apostolique est publique et non pas privée ou secrète. Pour Irénée, il ne le fait aucun doute que le contenu de la foi transmise par l'Église est celui reçu par les apôtres et par Jésus, par le Fils de Dieu. Il n'existe pas d'autre enseignement que celui-ci. C'est pourquoi celui qui veut connaître la véritable doctrine doit uniquement connaître la tradition qui vient des apôtres et la foi annoncée aux âmes. Tradition et foi qui sont parvenus jusqu'à nous à travers la succession des évêques. Dans son livre, Contre les hérésies, 3.3. Ainsi, succession de l'évêque, principe personnel et tradition apostolique, de même que principe doctrinal coïncident. Point B. La tradition est unique. En effet, tandis que l'agnostique est sous-divisé de multiples sectes, la tradition de l'Église est unique dans ses contenus, que, comme nous l'avons vu, Irénée appelle précisément « règle de foi » ou « vérité » parce qu'elle est unique. Elle crée ainsi une unité à travers les peuples, à travers les diverses cultures, à travers les différents peuples. Il s'agit d'un contenu commun, comme la vérité. En dépit de la diversité des langues et des cultures, il y a une phrase très précieuse de Saint-Irénée dans son livre Contre les hérésies. L'Église, bien que disséminée dans le monde entier, préserve avec soin la foi des apôtres comme si elle n'habitait qu'une seule maison. De la même façon, elle croit dans ses vérités comme si elle n'avait qu'une seule âme et un même cœur. Elle proclame, enseigne et transmet en plein d'accords ses vérités comme si elle n'avait qu'une seule bouche. La langue du monde peut être différente, mais la force de la tradition est unique et elle est la même. Les églises fondées dans la Germanie n'ont pas reçu ni ne transmettent de foi différente, pas plus que celles fondées dans l'Espagne ou encore parmi les Celtes ou dans les régions orientales ou en Égypte ou en Libye ou dans le centre du monde. On voit déjà cette époque. Nous sommes entre l'an 200, l'universalité de l'église, sa catholicité et la force unificatrice de la vérité qui unit ces réalités si différentes de la Germanie à l'Espagne, de l'Italie à l'Egypte, de la Libye, dans la vérité commune qui nous a été révélée par le Christ. Enfin, la tradition apostolique est comme il le dit dans la langue grecque dans laquelle il écrit son livre pneumatique, c'est-à-dire spirituel, guidé par l'Esprit Saint. En grec, esprit se dit pneuma. Il ne s'agit pas en effet de transmission confiée à l'habileté de l'homme qui est plus ou moins savant, mais de l'Esprit de Dieu qui garantit la fidélité de la transmission de la foi. Telle est la vie de l'église, ce qui rend l'église toujours fraîche, jeune, c'est-à-dire féconde de multiples charismes. Pour Irénée, église et esprit sont inséparables. Cette foi, lisons-nous encore dans le troisième livre contre les hérésies, nous l'avons reçu de l'église et nous la conservons, la foi par l'œuvre de l'Esprit de Dieu comme un dépôt précieux conservé dans un vase de valeur rajeunie toujours frais et toujours jeune. Le vase qui la contient. Là où est l'église se trouve l'Esprit de Dieu et là où est l'Esprit de Dieu se trouve l'église et toute sa grâce. Comme on le voit, Saint-Irénée ne se limite pas à définir le concept de tradition. Sa tradition, la tradition ininterrompue, n'est pas traditionnalisme car cette tradition est toujours intérieure, vivifiée par l'Esprit Saint qu'il a fait à nouveau vivre et qu'il a fait être interprétée et comprise dans la vitalité de l'église. Selon son enseignement, la foi de l'église doit être transmise de manière à apparaître telle qu'elle doit être, c'est-à-dire publique, unique, pneumatique, spirituelle. Partir de chacune de ces caractéristiques, on peut conduire un discernement fructueux à propos de l'authentique tradition de la foi dans l'aujourd'hui de l'église. De manière plus générale, dans la doctrine d'Irénée, la dignité de l'homme, corps, âme est solidement ancrée dans la création divine, dans l'image du Christ et dans l'œuvre permanente de la sanctification de l'Esprit Saint. Cette doctrine est comme une voie maîtresse pour éclaircir avec toutes les personnes de bonne volonté l'objet et les limites du dialogue sur les valeurs et pour donner un élan toujours nouveau à l'action missionnaire de l'église, à la force de la vérité qui est la source de toutes les véritables valeurs du monde. «L'église de l'église» «L'église de l'église» «L'église de l'église » «L'église de l'église de l'église »